conflit. Si nous envoyons des troupes au sol, savons-nous si, du côté russe, d'autres pays enverront de l'autre côté des troupes au sol ? Est-ce que nous aurons des combattants africains ? Est-ce que nous aurons des combattants asiatiques ? Est-ce que nous aurons des combattants moyen-orientaux face à nous, dans ce sud global qui a aussi envie de régler des comptes avec l'Occident ? Première question, premier risque. A priori, il n'y a pas un scénario privilégié. Si les Occidentaux, si les Européens, si les Français envoient des troupes là-bas, vous pensez que la solidarité ne jouera pas du côté russe ? Je pense qu'il vaut mieux se poser la question. En tout cas, nos diplomaties n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que la Russie soit isolée, et si la Russie était isolée, ça se saurait. Je pense que nous sommes d'ailleurs davantage isolés, malheureusement, plus isolés que la Russie. Deuxième question majeure. Nouveau front, risque de nouveaux fronts. Moi, j'ai alerté la partie des quelques rares voix qui aient dit, attention, l'Ukraine, c'est une situation dangereuse. Mais que se passe-t-il s'il y a un autre front qui s'ouvre ? Il s'est ouvert le front de Gaza et le front au Proche-Orient. Il y a d'autres fronts qui peuvent s'ouvrir. En Corée, en Afrique. Et alors, nous allons comme ça faire la guerre sur les cinq continents. Il faut prendre en compte cette réalité. Le monde ne se réduit pas au drame et à la tragédie ukrainienne. On peut considérer que parce que c'est le sol européen, il y a une responsabilité particulière des pays européens. Il se trouve que l'Amérique est une puissance globale et que nous prétendons être une puissance globale et donc que nous sommes concernés par les grands équilibres et l'ordre du monde. Et malheureusement, notre diplomatie ne joue pas suffisamment, ne prend pas en compte suffisamment ces désordres qui intéressent les Soudanais, les Congolais. Troisième risque qui est important, le risque terroriste. Le risque du terrorisme. Je ne pense pas à un terrorisme qui viendrait de nos adversaires en Ukraine. Je pense à un terrorisme opportuniste. Quand il y a des situations de désordre de ce type, le terrorisme frappe. Et je vous le rappelle, nous avons prévu, nous ici en France, non pas une année de guerre, mais une année de fête. Nous allons commémorer dans quelques mois les 80 ans du débarquement et les délégations vont venir du monde entier. Nous allons passer plusieurs mois à fêter les Jeux Olympiques. Si on doit se mobiliser, mobilisons-nous. Mais il aurait peut-être fallu le faire un peu plus. L'économie de guerre, je ne la vois pas. La préparation des esprits en matière de défense civile et de guerre hybride, je ne vois rien. On ne sort pas de son chapeau comme un lapin. L'idée d'aller faire la guerre en Ukraine, censée préparer un temps soit peu. Alors peut-être qu'il y a en parallèle une préparation particulière pour la sécurité des JO. Vous le sauriez. Vous le sauriez vous. Parce que les médias seraient mobilisés. Vous auriez des gens qui, ici, viendraient vous dire, écoutez, voilà, c'est extrêmement dangereux, donc il y a des choses qu'il ne faut pas dire à la télévision pour pas inquiéter les Français. D'autres choses qu'il faut dire. Vous le sauriez. Quatrième risque. Nous sommes à la veille d'une élection américaine qui va déterminer le nouvel ordre mondial. Il y a fort à parier que nous soyons partis pour un nouveau temps d'isolationnisme et de protectionnisme comme le monde n'en a jamais connu, voire de cassure de ce nouvel ordre mondial entre Trump et une Chine qui vient de fêter la réunion de son Parlement et qui se recroqueville, se resserre, se sécurise encore davantage. C'est un contexte général, mondial, qu'il faut prendre en compte. Et puis un dernier élément qui est peut-être l'un des plus importants, qui est le risque nucléaire. Je connais les bons experts, les grands experts qui s'expriment sur ces sujets et je les respecte infiniment. Notre Notre-Trait a fait un livre tout à fait remarquable sur ce sujet. Mais envoyer les troupes au sol, des combattants, nous placent dans une situation en termes de dissuasion que nous n'avons jamais connue. 40 ans de guerre froide, jamais les forces du peuple de Varsovie et les forces de l'OTAN ne se sont affrontées. Et c'est pas par hasard. C'est à cause d'une réalité qui tient à la grammaire du nucléaire ou à la règle du nucléaire. La règle de la dissuasion, c'est d'être assis sur le principe de destruction mutuelle assurée. C'est-à-dire que si l'un emploie la bombe, l'autre répond et qu'à la fin, on est tous morts.